Monsieur Amadou Mansour, vous êtes le maire de la commune de Saint-Louis, vous êtes à Guendard pour des condoléances. Ça c'est un acte normal, n'est-ce pas, pour le premier magistrat de la ville ? Non, c'est un acte normal pour tout être humain en réalité, de venir présenter ses condoléances aux familles éplorées suite à la disparition des pêcheurs, des habitants de Guendard. Je fais aussi cet acte au nom du Monsieur le Président de la République. Avant même d'arriver, j'ai échangé un petit peu avec le ministre de la Pêche, Choumour Gueye, qui est présentement tourné dans le nord et qui a prévu de venir aussi présenter ses condoléances. Vous savez, c'est un événement malheureux des pêcheurs qui rentraient à Saint-Louis et qui se sont perdus au niveau de la brèche, au niveau de la bouchure. C'était vraiment la raison pour laquelle j'étais venu présenter mes condoléances et prier pour le repos en paix de leur âme. Voilà, c'est une occasion pour repartir. Vous avez peut-être une possibilité, déjà vous pensez peut-être à stabiliser la brèche, il y a un projet important. Vous savez, la stabilisation de la brèche est une préoccupation pour Monsieur le Président de la République. Nous sommes dans le processus parce que, comme je l'ai dit il y a quelques mois, dans le cadre de la réalisation du port fluvio-maritime de Saint-Louis, avec le projet de navigation de l'OMVS, la brèche non seulement sera draguée, elle sera stabilisée et aussi elle sera balisée. Cela va permettre en réalité maintenant aux différentes embarcations de pouvoir passer en toute sécurité. Mais certainement, l'État, en tout cas présentement, je sais que l'État est en train de voir comment pouvoir anticiper, avant la réalisation de ce projet, pour pouvoir un petit peu baliser la brèche, évitant ainsi aux nombreux pêcheurs de pouvoir se faire prendre dans les pièges des bancs de sable qui sont invisibles. Voilà, avec le rapporteur des pirogues qui évoluent en Mauritanie, il y a les seines tournantes, les grosses pirogues qui arrivent, mais les petites, communément appelées pirogues de ligne, alors qui tardent à arriver. Leurs propriétaires ont élevé la voix pour inviter les pouvoirs publics à les appuyer. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau ? Vous savez, il y a un premier pas qui a été franchi. Le ministre de la Pêche avait fait le déplacement la semaine dernière pour prendre en charge cette préoccupation, faire en sorte que les Sénégalais pêcheurs qui sont en Mauritanie puissent rentrer en toute sécurité, en tout cas pour ne pas avoir de difficultés. L'État a dégagé une première enveloppe de 75 millions de francs mises à la disposition de ces acteurs qui sont sur place. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres actions à mener pour que l'ensemble de ces Sénégalais-là puissent faire le déplacement et revenir au Bercahé. Nous allons prendre en compte ces considérations-là. Le ministre de la Pêche est dans le Nord et ne tarderait pas à mener d'autres actions qui pourront permettre à ces pêchers-là de pouvoir rentrer au Sénégalais.